bien bonjour à toutes et tous au nom de l'ensemble des membres du réseau des inspe je suis ravi d'ouvrir ce huitième printemps de la recherche en éducation l'enjeu de cette manifestation est de promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation que ce soit en formation initiale ou continue la place des recherches dans la formation des enseignants est double tout d'abord l'initiation à la recherche est un moyen de former les enseignants par leur participation à des actions de recherche à travers la rédaction de mémoire ou aussi parfois en réalisant une thèse il s'agit alors de former en contribuant à la production de nouvelles connaissances mais la recherche peut aussi trouver sa place dans la formation des enseignants par l'utilisation des résultats de la recherche la question est alors de savoir comment mettre en concordance des pratiques de classe et des résultats de recherche à travers la formation des enseignants c'est donc dans cette seconde perspective que se situe le printemps de la recherche le thème choisi par le réseau des inspe pour cette huitième édition est celui de l'histoire et de l'épistémologie des disciplines pour bien comprendre les enjeux de cette thématique je vais ici me référer à Jean Piaget qui répondant à un journaliste explique que l'école est avant tout un choix de société il dit donc ça dépend du but qu'on donne à l'éducation est ce qu'on veut créer des esprits capables de nouveautés d'invention de construction ou bien est ce qu'on se borne à former des individus qui sont conformes à l'état actuel des choses et des connaissances et qui répètent simplement ce qu'on a déjà acquis prendre en compte la question de l'épistémologie et de l'histoire d'une discipline dans la formation des enseignants c'est clairement faire le choix d'une société qui vise à développer chez les élèves leur capacité à inventer et innover en leur donnant les moyens de comprendre comment l'activité humaine dans une discipline donnée peut produire des savoirs et en contrôler leur validité prendre en compte la question de l'épistémologie et de l'histoire d'une discipline dans la formation des enseignants c'est aussi donner la possibilité aux enseignants de mettre en place des situations d'enseignement qui favorisent l'inventivité et la création chez les élèves comme vous le voyez cette thématique de la formation à l'épistémologie et l'histoire des disciplines est une thématique essentielle cette thématique va être traitée au cours de ce cycle de conférences du point de vue d'une diversité de disciplines de recherche en éducation la didactique des mathématiques de l'histoire de la géographie de l'éducation physique et sportive des sciences expérimentales des langues vivantes de l'éducation à la durabilité et enfin du point de vue de la psychologie et de la philosophie ce cycle de conférences sera suivi les 8 et 9 juin d'une partie en présentiel dans laquelle des équipes de formateurs vont produire des dispositifs de formation en appui sur les résultats des recherches en éducation notamment ceux présentés au cours du cycle de conférences ce moment de présentiel composé d'une conférence d'ethno mathématiques sera aussi présenté dans ce cadre à un prix le prix poster du jeune doctorant un prix que nous avons choisi d'intituler le prix jacques ginestier en hommage à notre collègue et ami ancien président du réseau après cette présentation de la huitième édition du printemps de la recherche je souhaite remercier sincèrement les conférenciers qui ont accepté de participer à cette manifestation les jeunes chercheurs qui vont présenter leurs travaux dans le cadre du prix poster jacques ginestier les permanents du réseau des inspe qui accompagnent la mise en place de cette manifestation les membres du conseil scientifique qui ont participé au choix des conférenciers à l'évaluation des posters et qui vont aussi animer les conférences et enfin je tiens à remercier sincèrement les partenaires du printemps de la recherche c'est à dire le ministère d'éducation nationale de la jeunesse et des sports le ministre ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et d'innovation la casden la maïf et la mg en qui nous font l'honneur d'apporter leur soutien à cette manifestation je déclare donc ouvert ce huitième printemps de la recherche en éducation intitulé former les enseignants à l'histoire et l'épistémologie des disciplines de point quels enjeux et je donne immédiatement la parole à didier cariou de l'inspe de bretagne chercheur au créade qui est le modérateur de cette première conférence bien merci ludovic morge donc j'indique mon rôle c'est donc un rôle de modérateur donc je vais reprendre vos questions les synthétiser les et les voilà je vais essayer de les synthétiser de les développer si c'est nécessaire pour la partie qui suivra la conférence de sylvain douceau donc vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite du de l'écran et donc je les je les collecterai pendant toute la durée de la conférence alors je présente très rapidement sylvain douceau qui est professeur des universités en didactique de l'histoire à l'inspe de nantes et chercheur au centre de recherche en éducation de nantes ou le crène il est co-directeur de la revue française de pédagogie qui est une des revues majeures en sciences de l'éducation en france aujourd'hui et donc il a mené de très il mène de très nombreux travaux en didactique de l'histoire dans le cadre de la problématisation et donc il a publié deux ouvrages importants en plus de toute une série d'articles également important donc le premier ouvrage didactique de l'histoire outils et pratiques de l'enquête historienne en classe publiée aux presses universitaires de rennes en 2011 et plus récemment l'apprentissage de l'histoire par problématisation enquête sur des cas pour développer des savoirs et des compétences critiques paru chez peter lang en 2018 voilà donc je donne la parole à sylvain douceau pour sa conférence bien merci beaucoup merci beaucoup didier largement aux ordinateurs pardon sylvain je t'interromps il ya une ouvert et ça fait ça fait un larsen donc est ce que tout monde peut couper son micro s'il vous plaît alors je réessaye oui ça a l'air d'aller mieux très bien merci donc merci pour cette présentation didier et puis merci aux organisateurs de m'avoir permis de prendre ce temps d'exposition et de discussion sur cette thématique tout à fait intéressante et même essentielle dans la situation de la recherche du rôle de la recherche dans la formation des enseignants ces temps-ci et donc je précise pour démarrer le point de vue à partir duquel je fais cette exposé qui est celui donc de la didactique et donc c'est à travers le champ de la recherche didactique que je prends en compte la question de la place des de l'épistémologie et l'histoire des disciplines pour la formation des enseignants je le fais évidemment de mon point de vue de chercheur très situé dans le champ didactique au sein de la didactique de l'histoire et dans un cadre théorique qui lui est très ancrée sur ces enjeux épistémologiques notamment mais également d'histoire et de sociologie des sciences et des disciplines en question accessoirement je le fais aussi mais de manière plus indirecte en tant que formateur d'enseignants dans le premier le second degré et en tant que responsable de la mention premier degré du master mef de l'inspe de l'université de nantes alors quelques éléments sur le titre de ma présentation la formation didactique des enseignants pour rendre opérationnel le savoir épistémologique et alors j'ai raccourci en ne mettant qu'épistémologique mais historique aussi sur la discipline en tout cas c'est bien l'idée que la didactique est une un angle de vue un regard sur les questions d'enseignement et d'apprentissage qui rend opérationnel les connaissances que les enseignants les futurs enseignants peuvent avoir de l'épistémologie et de l'histoire des disciplines qu'ils enseignent dans le cadre scolaire alors je le fais en trois temps d'abord je poserai les termes de la question tel que je peux les aborder en dans le champ des recherches en didactique et notamment à travers la question de de la place de cette connaissance épistémologique et historique des disciplines pour le cas de l'histoire et donc pour l'histoire de l'histoire je parlerai d'historiographie au fil de mon exposé dans un deuxième temps je caractériserai la nature de l'épistémologie de l'histoire dont il s'agit qui sont pertinentes pour ces enseignements et cette formation didactique des futurs enseignants et la troisième partie conclusive ira vers l'évocation d'un certain nombre de pistes pour identifier comment ces connaissances peuvent permettre aux enseignants de contrôler leur choix pédagogique alors premier premier élément de de cet exposé donc sur le les termes de la question donc j'aborde ça dans le rapport entre discipline scolaire et discipline de référence donc pour moi l'histoire scolaire et l'histoire des historiens et à travers immédiatement le triangle qui symbolise le système didactique pour bien situer d'emblée mon propos avec cette question où se situe la discipline de référence dans le système et on aurait tendance en tout cas les enseignants en formation les enseignants débutants auraient tendance à voir cette référence surtout du côté du savoir donc le pôle le sommet du haut du triangle tel qu'il est symbolisé ici en réalité l'angle que je prends c'est l'idée que cette référence vaut partout c'est à dire dans l'acte et l'acte pédagogique c'est à dire ce qui se trouve constituer le triangle lui même les relations entre les trois pôles de ce triangle et ça signifie deux choses que je vais décliner en petit à petit b au fil de mon exposé que je reprends juste après d'abord que le savoir disciplinaire peut être considéré comme le résultat d'une activité disciplinaire j'insisterai sur cette dimension d'activité qu'on peut symboliser à la fois pour l'école et pour la discipline de référence comme un travail de fabrication de faits et de fabrication de concepts et puis deuxième point on peut considérer cette référence au savoir disciplinaire comme des compétences pour agir disciplinairement pour agir selon une modalité fabriquée par cette culture scientifique de l'histoire pour moi au fil des siècles et à travers ce deuxième point il s'agit il me semble de se réapproprier le terme de compétence pour faire en sorte qu'il ne soit pas pris que dans un seul cadre idéologique qui rendrait cette notion très lié à un utilitarisme et qui me semble assez dominant quelques illustrations pour commencer et que j'égrènerai au fil de l'exposé à travers c'est sous ces deux angles à nouveau petit à petit b le petit à vous le voyez bien renvoie à cette première idée d'histoire de la discipline en question et donc d'historiographie pour le cas de l'histoire et donc les activités scolaires de conceptualisation et de factualisation qui sont disciplinaires sont liés peuvent prendre appui peuvent se référer à l'historiographie alors une illustration et je renvoie au fil de mon exposé à quelques textes sur des recherches que j'ai pu mener avec des collègues ou d'autres références plus large et que je j'exposerai en sur la dernière diapo ici donc un cas sur lequel on avait travaillé avec ma collègue anne vizier sur la première guerre mondiale avec cette idée que il y a des faits et des concepts qui sont en jeu et qui sont de nature très variée selon les modalités les entrées pour étudier ce cet événement première guerre mondiale et on peut être sur des concepts liés à des questions de mode de vie difficulté de vie des soldats à travers des faits comme la boue les poux dans les tranchées etc de manière assez classique mais aussi aller jusqu'à des conceptualisations qui sont directement issus de l'historiographie la plus récente et qui vont jusqu'à la question du de l'enjeu de la camaraderie et de l'indicible de l'expérience pour penser la manière dont ont tenu les soldats de la première guerre mondiale manière qui est absolument impensable d'une certaine manière pour les élèves d'aujourd'hui ces différents objets vous voyez renvoient à trois configurations historiographiques possibles qu'on identifie donc précisément à travers la lecture des des travaux des historiens au fil du temps c'est à dire que depuis 1914 puisque des travaux ont débuté dès 1914 sur cet événement jusqu'à nos jours on peut dire et à travers les travaux historiographiques qu'il ya eu trois configurations différentes qui se sont succédés qui permettent d'aborder un même événement à travers des concepts et des faits tout à fait différent que j'illustre ici à travers la question militaire des alliances défensives la question économique et sociale de la guerre totale qui mobilise l'ensemble des populations concernées et puis une approche plus culturelle de l'historiographie récente autour de ces questions justement de camaraderie et d'indicible voilà alors tout ça renvoie à une histoire sur laquelle on est on s'appuie du point de vue de la didactique pour soutenir ne serait ce que l'analyse des programmes l'analyse des manuels et puis les différentes activités pédagogiques possibles pour pour les élèves le deuxième axe celui d'épistémologie renvoie donc à ces activités scolaires considérées comme des compétences disciplinaires et avec cette idée que l'épistémologie c'est bien la manière dont on manipule les savoirs habituellement dans cette discipline ici et l'histoire alors je prends comme exemple et j'y reviendrai au fil de l'exposé une compétence dans les instructions officielles de lycée les plus récentes celle de 2019 et qui est formulée ainsi procédé à une analyse critique d'un document selon une approche historique alors comment comment penser cette formulation cette compétence du point de vue de l'épistémologie de l'histoire et c'est ce que nous recommandent ces instructions officielles puisqu'il faut le faire selon une approche historique et non pas selon une approche journalistique ou une approche complotiste même pourrait-on dire aujourd'hui qui ferait un usage des documents qui seraient différents de ce que les historiens ont fabriqué comme modalité de travail depuis des siècles on a donc besoin ici de cette épistémologie pour savoir différencier les modalités de travail sur des sources d'information de manière générale alors comment exercer les élèves à cette compétence alors on a des pratiques habituelles dans les classes d'histoire et géographie des professeurs qui renvoient notamment avec à la question de l'étude de documents qui est une modalité dominante dans les cours depuis très longtemps dans les classes d'histoire géographie mais en même temps un problème qui émerge du point de vue de la didactique cette fois ci c'est la question de l'initiation à cette compétence et il me semble que ça fait ressortir un problème didactique central pour lequel l'épistémologie est une ressource et que je vais essayer d'illustrer au fil de mon exposé celle de cette initiation c'est à dire que peut faire un professeur d'autre que de plonger les élèves dans une activité où il s'exercerait pour les élèves qui ne parviennent pas à s'exercer parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans cette compétence et donc là on a une question didactique assez centrale et massive qui vise à mettre en question une un modèle pédagogique dominant en tout cas pour la discipline de l'histoire qui est l'exposé de règles de travail des compétences décrites à travers des règles de méthode et puis ensuite des situations d'entraînement et qui conduisent à finalement poser cette question de l'initiation alors mes deux prochaines parties vont creuser ces deux points dans le sens du paradoxe fondateur du regard didactique c'est à dire ces activités pour initier les élèves et pour les exercer d'une part elles sont nécessairement différentes des activités qu'utilisent les historiens pour travailler parce que apprendre de l'histoire ce n'est pas faire de la recherche en histoire et en même temps dans l'apprentissage puisqu'il s'agit bien d'histoire c'est irréductible ce qu'on veut leur faire faire à simplement les faire accéder aux textes de savoirs produits par les historiens il faut qu'il ya des des activités d'exercice et d'initiation et donc toute la question est la définition de ces activités par rapport à la discipline de référence alors j'entre dans ma deuxième partie qui va décliner de toujours selon ce petit a et ce petit b l'histoire et l'épistémologie alors d'abord sur la question de l'histoire on pourrait envisager l'histoire de la discipline historiographie pour moi comme une carte qui permet aux professeurs de se repérer et j'évoquais tout à l'heure dans mon illustration la notion de configuration historiographique qui vient d'un historien épistémologue antoine pro dans un texte notamment 2006 mais dans d'autres textes qu'il a élaboré et qui permettent constitue des outils tout à intéressant du point de vue de la formation précisément issus à la fois de l'historiographie et de la réflexion épistémologique sur l'historiographie où on mêle les deux voyez cette fois ci avec cette idée que ces configurations caractérisent des périodes de travail des historiens et elles articulent trois types de choses des questions des types de documents et des schémas explicatifs ou des paradigmes dit antoine pro et donc vous voyez qu'on a là un outil pour la formation puisque on peut facilement d'une certaine manière envisager une transposition de l'articulation de ces trois types de choses pour le pour la classe quel genre de document pour quelles questions et avec quel schéma explicatif dans la tête des élèves et visée par les programmes l'histoire des disciplines deuxième point elle renvoie aussi plus largement une histoire des problèmes pertinents et donc l'histoire de la discipline historique ici devient un outil pour la formation dans la mesure où le professeur les professeurs débutants peut aller chercher à travers les successions de problèmes et de problématiques développées par les historiens des éléments qui vont lui permettre là aussi de faire des choix par rapport pour interpréter pardon les programmes mais aussi pour interpréter les programmes par rapport aux ressources possibles disponibles etc pour pour la classe une illustration de ces deux points et notamment du deuxième à travers le enseignement de la révolution française bien souvent on peut avoir une interprétation de la révolution comme une succession de changements de régime ce qui pourrait conduire à envisager un problème qui ferait penser que on a affaire à une sorte de d'instabilité de des révolutionnaires comme une sorte de peuple jamais content qui souhaite d'une d'un moment à l'autre de la révolution changer de régime et pour passer peu à peu de la monarchie absolue à la république mais on pourrait l'interpréter comme le font les historiens ces derniers temps à travers une autre question et c'est à dire une autre problématique celle de la souveraineté populaire et à ce moment là la question des régimes politiques qui changent devient secondaire et renvoie finalement à quelque chose qui est secondaire dans la manière de construire des concepts comme celui de souveraineté ou plus largement le celui de démocratie avec qui envoie évidemment un enjeu essentiel de l'enseignement de l'histoire en france on pourrait étendre mais je vais pas aller plus loin sur ce point là à l'histoire des disciplines scolaires à travers l'analyse historique des manuels l'analyse historique des programmes etc etc je passe immédiatement au petit b c'est à dire ici la question épistémologique sur laquelle je vais m'attarder un peu plus longtemps parce qu'il me semble pour le cas de l'histoire qu'il y a trois épistémologies différentes qui sont en jeu en histoire scolaire et qui ne facilitent pas c'est le moins qu'on puisse dire le travail de formation et le travail derrière des enseignants alors première épistémologie en jeu celle qui est classiquement utilisée par beaucoup d'enseignants et qui renvoie à l'histoire comme une méthode c'est à dire une épistémologie comme une méthodologie et elle est très répandue et très imposante parce qu'elle est d'une certaine manière tout à fait compatible avec le cadre scolaire c'est à dire la dominante que j'évoquais tout à l'heure exposé de règles méthodologiques plus situation d'entraînement et ça ces questions là vous voyez élude la question de l'initiation et donc sans doute explique en partie les difficultés d'apprentissage des élèves alors c'est très visible dans les cette épistémologie là est très visible dans les instructions officielles à travers ses compétences comme celle que je citais tout à l'heure je rappelle sur le point suivant procéder à une analyse critique d'un document selon une approche historique elle pose problème un problème épistémologique cette cette compétence dans la mesure où si on la compare à l'épistémologie dominante d'aujourd'hui alors quand je dis aujourd'hui c'est depuis une centaine d'années à peu près séparer l'analyse critique du document de l'analyse critique des hypothèses est problématique du point de vue de l'épistémologie et donc on a affaire là on pourrait dire à une référence à une ancienne épistémologie qui n'a plus du tout court chez les dans l'historiographie et dans les questions épistémologiques entre historiens pire que ça elle peut mener à une représentation de la discipline du travail dans la discipline pour les élèves qui renvoie plutôt à ce qu'on pourrait appeler le fact checking chez les journalistes qui est une épistémologie relativement inadaptée dans le sens où on pourrait même dire qu'elle tend à faciliter l'accès des élèves à des raisonnements complotistes c'est à dire l'idée que les faits seraient à vérifier ils seraient vrais ou faux mais que les faits contrairement à leur étymologie d'ailleurs seraient fabriqués qui évidemment au coeur de l'épistémologie des sciences sociales et de l'histoire en particulier deuxième problème de cette épistémologie comme méthode c'est que d'une certaine manière les compétences qui en ressortent comme celle qui est citée là n'existe pas dans le monde social en question c'est à dire et là je cite une étude d'un didacticien de l'histoire américain qui a travaillé auprès d'historiens de journalistes et d'étudiants en histoire pour comparer leurs compétences critiques sur des documents donc pour mettre en oeuvre cette compétence même que je cite et qui au fil de ses analyses de mise en situation de ces quatre ces trois types de spécialistes montrent que les historiens éminents pourtant de son université à stanford sont absolument incompétents dans l'analyse d'un certain nombre de documents qui ne le maîtrisent pas habituellement là où les journalistes fact checkers sont beaucoup plus compétents ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas une compétence générale d'analyse critique d'un document en tant que tel mais que ça renvoie des connaissances d'une part et à des types de documents sur lesquels ces historiens ont l'habitude de travailler donc d'une certaine manière si on en reste et si on laisse nos futurs enseignants nos étudiants à ces formulations de compétences on les laisse imaginer que il faudrait effectivement faire travailler les élèves à ces compétences qui n'existe pourtant pas alors comment expliquer cette cette sorte d'aporis puisque je caricature en disant ça de cette manière là mais c'est sans doute à travers la notion d'artefacts scolaires c'est à dire je fais référence ici à une formulation de chervelle dans son fameux article de 88 sur la discipline les disciplines scolaires c'est que l'enseignant est obligé de produire de l'enseignable et donc les règles que j'évoque dans cette épistémologie sont des mises en texte assez aisé et assez facile à transmettre pour un enseignant donc on a en tant qu'enseignant tendance à vouloir transformer le fonctionnement d'une discipline en règle à suivre la la question donc c'est en quoi l'épistémologie et l'histoire de l'histoire ici permettrait de contrôler la production de ses enseignants c'est enseignable pour un professeur d'histoire c'est là que la deuxième épistémologie qui en jeu ici dans l'histoire scolaire me semble essentielle c'est celle qui est plus moderne je dirais pour simplifier par rapport à celle la précédente celle de l'histoire problème pour le dire dans dans l'épistémologie habituelle en histoire ou l'histoire indiciaire plus récemment pourrait constituer une véritable boussole et non pas une un ensemble de procédures mais plutôt une boussole pour le futur enseignant et donc une boussole comme objet outil à enseigner en formation alors je m'appuie un petit peu en développement légèrement un cas issu d'une d'une étude que j'ai mené récemment et publié en 2019 avec une une collègue de lausanne et qui fait travailler des élèves de ce2 sur le tra la critique de témoignages pour explorer un passé relativement proche de leurs grands-parents ou arrière grand-parents alors en quoi cet exemple entre dans cette épistémologie et bien c'est que d'une certaine manière il a été fabriqué conçu avec l'enseignante par nous à travers des références précises à cette épistémologie là comme boussole c'est à dire pas comme procédure à suivre mais plutôt comme cadrage qui permet de contrôler les choix pédagogiques que l'on faisait avec l'enseignante on posait la question parmi d'autres mais les élèves ont posé la question pour aller recueillir leurs témoignages à leurs grands-parents ou à rien grands-parents est ce qu'on pouvait être copains entre filles et garçons à l'époque quand tu avais huit ans comme moi aujourd'hui où étaient séparés comme dans les écoles donc les élèves ont construit cette question parmi d'autres avec l'idée d'aller entendre les témoignages émerge de ces recueils là parmi les la vingtaine d'élèves de cette classe des témoignages contradictoires ces différents témoins notamment des témoins d'une même génération des arrières grands-parents des années 30 deux témoignages sont absolument contradictoires répondre des choses très contradictoires et justifiées à cette question ce qui devient bloquant puisque ça oblige les élèves à trouver des raisons de cette contradiction puisque ils ont affaire à des témoins qu'ils ne peuvent que croire d'une certaine manière donc les ces élèves font des hypothèses dans le cadre du processus engagé par l'enseignante par exemple il dit bah c'était peut-être pas exactement à la même date puisque il sait pas la même année de naissance pour ces deux témoins d'autres disent bah ils n'habitaient pas au même endroit il y en avait une en région parisienne et puis l'autre le témoin était l'autre témoin était nantais et puis arrive une troisième hypothèse qu'émettent ces élèves dans cette classe c'est peut-être que les filles et les garçons n'avaient pas la même éducation alors vous voyez à travers cette troisième hypothèse qui émerge dans la classe dans le travail qui est fait faire par les élèves on arrive à une réflexivité sur la question même qui est posée c'est à dire c'est pas tellement la différence entre filles et garçons qui jouerait là mais plutôt la différence de genre c'est à dire la manière dont on se construit comme filles et garçons à cet âge alors il s'agissait pas en ce 2 de conceptualiser la notion de genre mais on voit par contre qu'il y a conceptualisation dans ce processus qui est mené dans la classe et qui provient d'éléments qui sont tout à fait interprétables dans cette épistémologie de l'histoire interprétable d'abord c'est mon le point suivant dans la diapo parce qu'il le travail des témoignages est issu d'un raisonnement et d'une activité naturelle chez les élèves elle est naturelle mais elle est non contrôlée et ça on va chercher ça par exemple chez ricœur dans un de ses ouvrages en épistémologie de l'histoire sur ces questions là et puis on va chercher ça dans les travaux didactiques ceux de ma collègue justement sur la potentialité didactique des témoignages les élèves parce que c'est lié au langage naturel savent qu'on peut mentir quand on parle du passé savent que on peut mal se souvenir quand on parle du passé et ils savent aussi que l'on ne dit pas tout quand on parle du passé donc cette cette ce dispositif d'enseignement qui a été expérimenté là il s'appuyait par hypothèse didactique sur ces connaissances là de cette épistémologie là ensuite deuxième niveau cette expérimentation elle a été conçue avec l'enseignante et elle a mis en oeuvre des la mise en relation de la critique des témoignages en même temps que la mise en critique de la question elle même et cette question initiale en fait elle est transformée à travers les hypothèses que et notamment la troisième hypothèse que ces élèves émettent et donc finalement ils aboutissent non seulement à répondre d'une certaine manière à la question mais à transformer cette question qui renvoie à ce processus tout à fait central chez les les historiens donc des élèves pour conclure sur cet exemple des élèves de huit ans sont tout à fait capables dans certaines situations et à certaines conditions didactiques de problématiser à partir de sources c'est à dire à la fois de critiquer la question initiale qui se posait et en même temps les sources qui leur permettent de critiquer cette cette question donc il ya ce jeu de va et vient centrale dans cette épistémologie là entre la question qui permet de critiquer les documents et les documents qui permettent de critiquer la question qui est posée et donc on aboutit à cet enjeu qui me semble essentiel dans nos master mef qui est la formation par la recherche et ici cadré par un cadre didactique qui renvoie à l'idée que on a d'une certaine manière nécessité de contrôler les innovations que nos enseignants futurs feront à travers des un apprentissage de situation expérimentale comme celle que j'évoque ici contrôler doublement par l'épistémologie l'histoire et les données réelles issues des classes et à ce moment là la référence à l'épistémologie à l'histoire de la discipline sont à la fois source de contrôle et de d'imagination didactique pédagogique qui permettent de d'aller faire des choses qu'on ne fait pas habituellement en tant que professeur que la communauté des professeurs ne fait pas habituellement donc ils ne pourront pas vraiment observer dans des classes de stage mais qui sont possibles avec des élèves et une enseignante dans une classe de CE2 normale donc voilà un des enjeux forts ce qui me mène à la troisième dimension épistémologique présente il me semble dans l'esprit de nos étudiants lorsqu'ils travaillent à cette discipline scolaire qui est une épistémologie assez négative oui je l'ai nommé ici épistémologie parasite qui est celle des épreuves des concours et là je pense essentiellement au capès et aux agrégations donc des concours du second de deux citations pour aller dans ce sens là d'abord de d'hier moniaux qui est le fondateur on peut le dire de des recherches en didactique de l'histoire en france en histoire d'historien un document ne va pas seul il est document parce qu'il répond à des questions déjà là l'épreuve de commentaire de documents à l'école c'est tout simplement l'inverse de ce qu'on prétend parfois mimé il parle là des enseignants vous voyez je reste sur ce cette même dimension cette même composante de l'épistémologie pas de documents à critiquer sans question déjà là et sans question à transformer etc or les épreuves de concours incitent à sortir de cette épistémologie une autre citation que je vous traduis directement de ce chercheur didacticien d'histoire américaine pour les historiens ceux qui le mettait au travail dans sa recherche là la tâche telle qu'elle était posée une tâche scolaire semblait d'abord déraisonnable en effet la question quelle peinture dépeint le plus fidèlement ce qui s'est passé à la bataille de lexington a suscité chez les historiens des commentaires tels que que s'est-il passé on ne peut pas faire ça donc là je vais très vite mais vous voyez sous un autre angle non plus directement épistémologique mais de mise en situation scolaire d'historiens patentés eh bien on aboutit à des réflexions du type mais en tant qu'historien c'est quelque chose d'impossible que vous me demandez de faire ici dans cette tâche scolaire alors à nouveau on retrouve il me semble la l'idée que les épreuves des concours près auquel auquel sont préparés nos étudiants en même temps qu'ils sont formés au métier sont des artefacts scolaires alors c'est sans doute spécifique selon les différentes disciplines et vous transposerez au vôtre mais on peut dire en tout cas que pour l'histoire les futurs professeurs sont surtout focalisés sur des activités qui épistémologiquement renvoient des activités d'élèves en quelque sorte les professeurs d'histoire tels qui sont préparés pour le concours sont de d'excellents élèves d'histoire mais ils sont éloignés c'est l'inverse dirait henri moniaux de ce que font des historiens lorsqu'ils font de la recherche alors tout ça est assez questionnant et paradoxal par rapport aux enjeux de la formation de ses futurs enseignants et leurs futurs élèves quand on forme des élèves il s'agit pas de viser à ce qu'ils deviennent tous professeurs d'histoire et donc on a plutôt affaire à ici une épistémologie très présente puisque c'est évidemment le concours quelque chose d'important pour ses étudiants qu'il faut donc mettre au travail dans la formation et c'est une épistémologie en quelque sorte sans recherche et sans élèves alors je l'illustre manière un peu radicale avec cette diapo alors je m'excuse un petit souci mais je très léger c'est que cette épistémologie des concours elle renvoie une épistémologie sans activité de recherche non pas dans activité mais sans activité de recherche et sans élèves et donc c'est un choix de sélection de l'employeur éducation nationale mais ça n'a pas beaucoup de sens par rapport aux différentes dimensions j'évoquais tout à l'heure quand on réfère à la discipline histoire des historiens alors d'une certaine manière pour symboliser à nouveau avec ce triangle et puis je vais conclure juste après à nouveau avec le triangle qui symbolise le système didactique c'est comme si on resserrait ce triangle et qu'on linéarisait le processus c'est comme si d'une certaine manière le il y avait une fusion entre le pôle professeur et le pôle élève et le professeur étant un élève idéal dans cette perspective épistémologique et bien il y a quasiment une linéarité et surtout des effets forts en termes de d'évaluation des situations didactiques pour les nos étudiants c'est qu'ils ont tendance à évaluer tout ce qui se passe dans la classe en fonction de ce rapport direct entre savoir et puis cette activité unique qui serait celle du professeur qu'il propose à ses élèves et qu'il maîtrise très bien lui donc une réduction du si vous référez au triangle initial que j'ai exposé une rétrécissement très fort des activités des actes pédagogiques possibles et donc sans doute une explication de l'uniformité des pratiques que peuvent observer nos étudiants je conclue donc avec deux dernières diapositives qui reviennent avec ce triangle à quelques pistes donc avec l'idée que la didactique est un outil pour contrôler les choix pédagogiques à travers la manipulation de l'épistémologie et de l'histoire de la discipline et donc ici voyez l'idée c'est passé du triangle en tant que triangle pédagogique tel que le définit ou c'est dans son travail publié en 88 c'est à dire qu'il ya toujours parmi ces trois pôles l'un qui fait le mort soit le savoir en général soit l'élève parfois aussi le professeur dans nos tâches complexes par exemple dans ce qui se fait en tout cas en histoire alors ce passage du triangle pédagogique au triangle didactique me semble symboliser quelque chose d'important à faire avec nos étudiants en termes de formation c'est à dire passer à élaborer la discipline de référence comme normes de contrôle et comme je disais en entrée sur la première diapo la norme de contrôle elle est partout dans le triangle n'est pas seulement sur le sommet les savoirs en jeu savoir et compétence à chaque fois je redis pas ici alors on a bien vu qu'elle était présente dans les pôles savoir et professeurs notamment là avec l'épistémologie des professeurs que je viens de la présenter mais c'est essentiel aussi je l'ai moins développé d'avoir une appréhension pour nos étudiants des savoirs et compétences mis en jeu par les élèves et là aussi dans cette dimension là là les connaissances épistémologique historique de la discipline de référence sont essentielles ça veut dire et je termine réellement par ce dernier point qu'il faut former nos étudiants à une attention très forte aux productions des élèves et on peut considérer là je reprends un travail plutôt du côté du laboratoire de didier cariou du créade autour de la théorie d'action conjointe en didactique et une publication de 2019 avec cette idée d'une attention didactique d'une reconnaissance didactique des élèves comme éthique du professeur c'est à dire une éthique comme un enjeu de formation là aussi c'est à dire comment faire en sorte que les futurs professeurs soient attentifs et reconnaissant envers ce que les élèves savent déjà et construisent comme savoir ça renvoie évidemment à cette idée de manipulation des savoirs par les élèves qui est au coeur de l'activité scolaire et donc penser les activités intellectuelles des élèves et pas seulement leur production comme texte mais les activités que l'on peut lire à travers les productions des élèves et donc prendre au sérieux les productions des élèves pour mettre en place cette éthique c'est se donner les moyens à travers les productions les énoncés des élèves écrits oraux etc d'accéder peu à peu aux activités intellectuelles et d'apprentissage pour ça il faut faire en sorte de mettre au travail ces élèves dans des activités pilotées contrôlées par ces éléments épistémologique et historique strictement disciplinaires et ça renvoie à ces notions par exemple d'obstacles épistémologiques de compétences en lien avec les situations dans lesquelles on les met etc et ce qui aboutit à l'idée que il faut des activités non seulement qui fassent entraîner exercer ses compétences mais aussi qui initie à ses compétences qui devraient être nouvelles pour ses élèves la compétence que je citais tout à l'heure dans le programme de première elle est quasiment donné sous la même formulation dès le cycle 3 pour les cm1 donc vous voyez c'est il n'y a pas d'initiation derrière ce type de formulation à l'inverse on peut référer à différents travaux et là j'élargis un petit peu par rapport à la thématique même de ce printemps de la recherche c'est à dire on peut étendre même à aller chercher du côté de l'histoire de la sociologie des sciences des sciences sociales etc ici je cite kuhn mais je pourrais faire référence aussi à des travaux de de michel foucault sur la naissance de la clinique qui renvoie à ces questions de révolution cognitive et de formation des médecins par exemple dont on pourrait s'inspirer fortement dans la formation ici pour kuhn j'en parle plus parce que c'est au coeur d'un projet de recherche qu'on est en train de mener y compris d'ailleurs avec didier cariou autour de l'idée que les catégories épistémologiques peuvent être mises directement en jeu dans la classe parfois mais c'est tout un travail de transposition qui est en jeu et à travers des exemples exemplaires d'activités intellectuelles qui là aussi doivent être transposées choisies et transposées en référence à l'historiographie et à l'épistémologie de la discipline voilà je m'arrête là j'espère que j'ai pas été trop long et je vous mets maintenant la diapositive avec la bibliographie merci beaucoup bien merci sylvain douceau donc il nous reste un bon quart d'heure pour pour les questions donc j'ai recueilli quelques questions mais si vous souhaitez poser d'autres questions n'hésitez pas alors donc je vais reprendre les choses ont peut-être une première question qui permet de revenir sur le triangle pédagogique au début et le triangle didactique à la fin de ton exposé donc il semblerait que tu poses le savoir comme extérieur aux professeurs et aux élèves qu'est ce que tu pourrais expliciter tes références par rapport à cette question et l'auteur de la question précise que personnellement il n'appartient pas à ce courant alors si je comprends la question c'est l'idée que à partir du moment où on représente ce triangle il y aurait une extériorité du savoir par rapport aux professeurs et aux savoirs alors précisément moi ce que j'ai mais j'ai sans doute mal présenté là dans dans ces formulations la référence au savoir disciplinaire et encore une fois quand je dis savoir c'est aussi des savoirs agir c'est à dire les compétences et les savoirs sont à renvoyer aussi bien au pôle s de ce cette symbolisation qu'au pôle professeur ou au pôle des élèves c'est dans la dernière diapo avec le triangle précisément cette idée que à chaque fois on a les savoirs qui sont présents donc les savoirs mis en jeu par le professeur c'est ça qui m'intéresse directement les savoirs mis en jeu par les élèves et les savoirs mis en jeu dans le programme les savoirs mis en jeu par l'historiographie donc voilà pour moi dans ce cas peut-être qu'on est d'accord avec l'auteur de la question les savoirs sont évidemment présents partout donc c'est pour ça que je pars de cette représentation pédagogique de jean ou c'est pour aller vers une représentation une appropriation didactique de ce triant et dans ce cas là les savoirs sont partout je suis bien d'accord oui il me semble bien effectivement qu'on était d'accord en fait avec cette question alors ensuite alors donc une autre question concernant le fact checking l'esprit critique et peut-être que je compte je prolongerai cette question avec une autre question qui en lien avec avec ça donc le la 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 collègue évoque l'oncle le rapport donc de bronner et pas ce qui est ce qu'ils n'élient sur donc le ce rapport sur éduquer à l'esprit critique et dans ce rapport la méthode privilégiée serait de faire du fact checking justement et donc il semblerait que cette cette approche est un peu contraire avec le avec un peu contraire à la compte avec la compréhension de l'épistémologie des disciplines et peut-être que l'on pourrait continuer peut-être synthétiser avec une autre remarque sur donc il peut qui prolonge également la remarque d'Henri Moniot et de Sam Weinberg c'est l'idée que lorsqu'on travaille sur des documents en classe d'histoire géographie les enseignants demandent souvent aux élèves de trouver des informations dans les documents et pas des questions et on demande rarement ou jamais aux élèves quelles questions pose ce document et même on pourrait continuer parce que les certes les épreuves du concours orientent un peu la réflexion des des enseignants vers vers ça mais les épreuves du bac sont un peu aussi comment dire oblige un peu les enseignants à aller dans cette direction là d'accord alors oui c'est ça c'est un élément assez central dans le l'approche que je présente là et ce qui est une thèse en un sens c'est à dire un parti pris pour explorer ces questions didactiques et qui s'oppose en effet au rapport du conseil scientifique de l'éducation nationale qui s'y oppose assez radicalement même et d'ailleurs la recherche ANR là que j'évoque et qui a démarré il y a un an elle est elle a été aussi formulée proposée en réaction à une recherche ANR menée par dans ce courant là et qui a démarré en 2018 et avec cette idée précisément que l'esprit critique pour nous n'existe pas donc et que là les connaissances culturellement et dans l'histoire les connaissances et les capacités critiques se sont développées à travers les disciplines scientifiques notamment scientifiques au sens très large philosophique etc et c'est des compétences qui existent chez chaque individu donc l'esprit critique finalement il est une compétence naturelle en un sens par contre le contrôle de cette compétence et son application dans différents champs de l'activité sociale lui est très très spécialisée en fait il s'est développé dans l'histoire humaine à travers des spécialisations que sont les disciplines donc et qui renvoie alors ça c'est un point important c'est je vais du coup y passer un petit moment enfin quelques minutes c'est ça me semble essentiel surtout dans un moment mais qui dure depuis longtemps où les disciplines sont assez décriées il faudrait toujours dépasser être sûr du trans ou l'inter ou de l'extradisciplinaire voilà il me semble que les disciplines scientifiques et leur transposition scolaire sont là d'abord parce que ce sont des outils de dialogue et si on n'est pas dans des cadres disciplinaires tout peut être dit et son contraire et on n'a plus les moyens de discuter parce qu'on ne parle plus de la même chose alors quand il s'agit de parler du passé par exemple si on le fait de la manière des journalistes habituellement eh bien on peut voilà on n'est pas dans une discipline où on peut pas contrôler la question de la protection des sources c'est quelque chose qui est absolument impossible du côté d'un scientifique le historien est obligé au contraire de s'appuyer explicitement et de fournir ses sources et les interprétations de ses sources donc si on s'appuyait en histoire sur le travail journalistique ça ne marcherait pas et voilà on peut pas on peut pas situer la source si on ne la connaît pas donc on peut pas faire critique la critique de la source si on ne la connaît pas donc voilà ça c'est pour illustrer rapidement mais ça renvoie plus profondément puisqu'on était sur la question épistémologique au fact-checking c'est à dire quand je disais de manière caricaturale mais mais qui a un vrai sens de caricature que les le fact-checking c'est et si on fait ça à l'école on initie nos élèves au raisonnement complotistes parce que les complotistes résonnent comme comme les médias c'est à dire regardez vous avez sous les yeux ces jours ci on a sous les yeux les images des massacres qui seraient perpétrés en ukraine corée été perpétrés en ukraine etc voilà l'historien dit attendons et vérifions alors c'est ce qui se passe heureusement et il ya des des ong qui font ce travail là l'onu le fait en général aussi et voilà mais ce ne sont pas les images qu'on voit avec enfin je détaille pas ça qu'on voit ces jours ci qui sont des preuves voilà et c'est on peut tellement trafiquer les images comme le font les complotistes que évidemment il faut pas faut dépasser cette idée et cette idée c'est que il faudrait savoir d'où vient cette image qu'il a prise quand à quelle date de quel quel point de vue etc on est où comment on peut prouver qu'on est à tel endroit et pas à tel autre etc et ça renverrait à tout ce travail d'enquête qui est un travail de contrôle que ne peuvent pas faire les journalistes dans leurs contraintes à eux qui sont donc il me semble et peut-être un dernier point pour aller et ensuite vers la question la troisième dimension que tu posais le le il me semble que limiter d'emblée au au contrôle des faits comme disent les fact checker c'est c'est comme si on voulait limiter la capacité des citoyens à construire des faits et à construire des questions voilà il a liberté l'émancipation qui est l'enjeu de l'école c'est non seulement trouver des réponses mais c'est surtout évacuer les mauvaises questions les faux problèmes disait de leu ce qui est un des inspirateurs du cadre de la problématisation évacuer les faux problèmes et précisément dans l'exemple que je donnais tout à l'heure les élèves de ce2 sont capables d'aller vers la reformulation de leur question pour qu'elle soit plus pertinente tout simplement et elle l'est parce que ça c'est en appui sur des données donc informations indices alors là je renverrai plutôt à des travaux de toi Didier Cariou sur ces questions là mais qui s'inspire exactement de ces questions épistémologiques la deuxième épistémologie j'évoquais tout à l'heure c'est à dire bien sûr que le travail de base consiste à aller fournir des documents qui donnent des informations et tout le travail spécifiquement disciplinaire c'est d'aller chercher en quoi certaines de ces informations sont des indices pour répondre à une question qui est posée et puis ensuite les élèves sont capables à partir de là si on les initie à ça de transformer de déployer ces questions et donc d'apprendre à poser des questions et pas simplement de répondre aux questions que poserait le professeur alors je continue dans l'exposé des questions donc ça c'est un peu dans la suite de ce que tu viens de d'évoquer autour du fact checking donc tu évoquais la question des débats entre les historiens donc la question c'est ce qu'on peut expliquer à des jeunes élèves les débats entre les historiens pour problématiser en comme comme vous le faites dans votre équipe à nantes par exemple le concept de culture de guerre est contesté par une autre école historique ces débats montrent que l'histoire continue à s'écrire mais si on présente ces débats aux élèves n'y a-t-il pas un risque que les élèves se disent que c'est des ces savoirs ne sont pas stabilisés s'ils sont débattus sont pas forcément pertinents et donc c'est ce qu'il ya pas un risque en fait de d'introduire du relativisme dans les classes et dans la tête des élèves en présentant les débats entre les historiens merci oui ça complète bien les points les points précédents alors d'une certaine manière tout le toute la légitimité du regard didactique c'est précisément ce rapport entre les deux c'est à dire la transposition pour le dire dans un terme générique mais la question c'est comment transposer la transposition de quoi donc il s'agit pas de transposer directement les débats historiographique ça n'a évidemment aucun sens alors ni pour des jeunes ni pour des moins jeunes je travaille aussi en recherche dans des classes de licence même là on est très loin de transposition comme ça voilà c'est une question simplement de moyens de temps de capacité etc donc tout tout les toutes la référence à l'épistémologie à l'historiographie sert précisément à délimiter ce qui est possible impossible et favorable dans le travail de problématisation didactique cette fois ci du du professeur et si on forme nos étudiants à la didactique c'est pour les former à la pratique de cette problématisation didactique c'est à dire être capable de transformer leurs problèmes professionnels les historiens disent ça le programme dit ça et j'ai tel document transformer ce problème professionnel en problème didactique qui va ouvrir les solutions pédagogiques possibles et en même temps donner des cadres qui vont permettre de faire des choix donc par exemple sur le débat ça veut pas dire qu'il faut évacuer les débats ça veut dire qu'on ne peut pas mettre les mêmes débats que dans le la sphère scientifique bien sûr par contre les outils comme celui que j'évoquais d'antoine pro de configuration historiographique sont déjà un travail qui a été mené par certains historiens qu'on retrouve dans des revues comme la documentation photographique pour les historiens notamment et qui sont des outils très précieux parce que précisément ils mettent sous les yeux des étudiants et des professeurs des transpositions à travers lesquels les enseignants vont pouvoir choisir donc il ya déjà un resserrement donc là ce qui est en jeu il me semble c'est qu'il faut imaginer transmettre du débat mais pas parce que c'est le tel débat qu'on va transposer directement mais parce que le travail scientifique et là je reviens à l'épistémologie de l'histoire problème l'histoire indiciaire ça ne fonctionne que par argumentation c'est à dire que on transforme des informations en faits historiques parce que ces informations deviennent des arguments dans une démonstration et donc ça c'est ce que nous dit l'épistémologie et donc il faut mettre les élèves en situation d'argumenter mais voilà l'argumentation ne se réduit pas au débat dans le sens un peu trop générique celui parfois dominant dans l'emc par exemple qui serait le sens un peu polémique du débat l'argumentation c'est les situations argumentatives vont au delà de ça et en tout cas elles sont indispensables parce que elles sont au coeur de l'activité scientifique donc oui des débats mais à l'échelle de ces jeunes élèves mais par exemple je termine avec ça sur cette question l'exemple que je prenais en ce2 à nouveau pour être dans les âges très faibles voilà il ya eu réellement des échanges de d'arguments entre les élèves parce qu'on les a mis face à un problème de à la fois de sources qui se contredisait et qui ne permettait pas de répondre à la question et à partir de là ils ont cherché des informations parce qu'elle devait leur permettre d'aller dans un sens ou dans l'autre et face à une contradiction les éves les éves savent à 8 ans ce que c'est qu'une contradiction ils savent bien argumenter par rapport à ça et là on leur donne des outils pour le faire sur un type de source par exemple ici c'est débat c'est c'est témoignage pardon alors il nous reste très peu de temps donc il nous reste donc une question très concrète que de de professionnels de professeurs d'histoire géographie pour compléter ce que tu viens de dire et deux questions d'ordre plus épistémologique qui nous permettront de conclure sur l'épistémologie alors cette question là de pour compte compte pour continuer ce que tu viens d'évoquer donc y a-t-il une méthode pour le professeur d'histoire géographie pour choisir les documents qui peuvent être mis en place dans la classe et réaliser les mais aller dans les dans le sens des orientations que tu proposes alors voilà avec ce que j'exposais c'est c'est malheureusement en un sens comme il n'existe pas de méthode pour la classe d'histoire il n'existe pas de méthode didactique qui permettrait de manière procédurale presque faire des choix par contre c'est précisément dans ces connaissances épistémologique historiographique pour nous que on va avoir des repères pour faire ces choix donc le cas de la notion de configuration historiographique sert à ça c'est à dire que cette ce triptyque question source et schéma explicatif permet notamment de poser à partir du programme et d'historiographie quels sont les schémas explicatifs les paradigmes les concepts qui sont en jeu dans le programme quels sont ceux des élèves quelles sont les questions que je peux formuler à partir de ce programme et une fois que j'ai ces deux éléments et bien j'ai plus de chance de trouver des critères pour choisir un document pertinent donc voilà de manière assez directe mais on voit bien que d'une certaine manière il n'existe pas de manuel pour les professeurs en un sens donc là je lance un appel à tous les collègues dans et sans doute dans les autres disciplines aussi mais il faudrait que on puisse produire nous didacticiens des manuels dans lesquels à destination des professeurs dans lesquels on aurait on passerait en revue les éléments des programmes qui sont malgré tout relativement stables au fil des réformes et qui renverraient à ces enjeux historiographiques qui permettraient assez aisément aux enseignants d'accéder à ces connaissances historiographiques épistémologiques qui constituent sinon un travail énorme pour les enseignants donc là là on voilà on manque d'outils c'est certain et donc on outille mal nos étudiants oui donc là on aurait quelques années de travail devant nous pour faire ça effectivement alors donc pour terminer puisqu'il est presque on a déjà dépassé de quelques minutes donc les questions d'épistémologie donc une première question donc en référence donc à l'ouvrage de thomas kuhn à la structure des révolutions scientifiques donc thomas kuhn évoque la science normale et les ruptures dans les méthodes et dans les outils qui provoquent des révolutions des changements de paradigmes et la question c'est ces ruptures existent-elles dans le champ de l'histoire et je continue donc avec l'autre question sur le dit donc tu n'as pas du tout évoqué l'histoire partagée dans le dialogue entre les épistémologies du sud et du nord et je pense qu'histoire partagée ça fait aussi référence aux travaux de romain bertrand voilà donc quid de cette de ces histoires partagées peut-être dans le champ de l'épistémologie de l'histoire alors assez rapidement sur la sur la première là c'est un domaine ce que j'ai que j'ai plus exploré notamment pour mon habilitation et voilà le dans le champ des sciences sociales kuhn a travaillé en physique il était à la fois physicien historien des sciences et finalement moi ce qui m'intéresse plus dans dans ce ce qu'il a développé c'est la science normale et la manière dont finalement fonctionne une communauté donc à l'intérieur d'une matrice disciplinaire et notamment à l'intérieur de cette matrice disciplinaire dit-il dans la postface de la réédition de cet ouvrage que tu citais et bien l'élément essentiel ce sont les exemples exemplaires d'études et c'est là que kuhn est didacticiens et ça c'est je dois cette approche à gérard sans sévi qui mettait ça en avant depuis longtemps et ce kuhn didacticien c'est parce qu'il s'intéresse à la manière dont tant qu'ils n'ont pas réussi à déjà être scientifique les futurs scientifiques arrivent à s'initier à la discipline dans laquelle ils vont donc voyez ma notion de d'initiation qui était centrale dans mon exposé elle vient de là alors rupture derrière du coup dans ce que j'ai pu lire moi pour cette habilitation du côté de ceux qui en sciences sociales se sont penchés sur la question voilà en sciences sociales il n'y a pas vraiment exactement de rupture au même titre qui peut y en avoir en physique et on a plutôt des évolutions et des cumulations comme ça de modalités d'exploration du passé ce qui ne veut ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de d'évolution qui sont assez radicales en fait mais on peut ça rentre pas dans le champ des ruptures il n'y a pas de d'incommensurabilité comme dit coune entre des manières de faire de l'histoire même au 19e et celle d'aujourd'hui sans doute y en a-t-il à un moment où et moi j'avais beaucoup travaillé là dessus c'est à dire le le moment où on peut dire que l'histoire devient une science c'est à dire plutôt de manière très générale par confrontation non pas un autre une autre matrice disciplinaire mais plutôt par rapport à une tradition de manière de parler du passé qu'une qu'une approche scientifique et ça c'est intéressant évidemment pour nos élèves qui eux sont aussi dans aucune approche scientifique a priori alors sur la deuxième et dernière question là c'est c'est plus j'aurais moins de choses à dire donc ça va être plus rapide bien sûr voilà j'ai pas développé ça c'est pas quelque chose que je connais très bien mais je vois bien tout l'enjeu du côté de cette historiographie ces évolutions épistémologiques qu'il ya derrière voilà moi j'ai récemment aborde approché ça notamment et j'utilise avec mes étudiants à travers les cours les derniers cours du collège de france de patrick boucheron où il est sur des approches comme ça tout à fait d'histoire partagée et globale qui permettent une ouverture épistémologique assez questionnante par rapport à toutes ces traditions sur lesquelles moi je m'appuie là dans mon exposé d'histoire problème indiciaire etc donc voilà en effet c'est vers là qu'il faut aller également très bien bon je pense que nous allons nous arrêter là parce que nous avons un peu dépassé du temps imparti donc merci à sylvain douceau d'avoir prononcé ces conférences et d'avoir répondu aux questions merci à tous les participants d'avoir été présents d'avoir posé des questions qui me semblent permettre de bien développer la réflexion que sylvain douceau partagé avec nous et donc alors je sais pas si ludovic reprend la main maintenant autrement on s'arrête voilà oui je vois que ludovic est revenu enfin remis sa caméra donc je vous laisse le dernier mot oui non juste effectivement pour dire merci à à toutes les personnes qui ont suivi cette conférence merci à vous deux pour ce brillant exposé et puis ce travail de mode modérateur qui a permis justement de bien permettre de reformuler les questions qui étaient posées par les collègues alors il ya on n'a pas pu répondre à toutes les questions puisqu'on les voyait défilé par contre peut-être que on pourra reprendre voilà enfin celles auxquelles on n'a pas pu répondre pour essayer de les transmettre par un autre moyen aux personnes qui l'ont posé en tous les cas je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez vous pour la prochaine conférence de ce cycle autour du printemps de la recherche sur la question de l'épistémologie et de l'histoire des disciplines merci beaucoup